Sur la résidence principale, en France, le truc qui est archi-broken, les mecs, c'est absurde, mais les deux sont défiscalisés. Le gain sur la plus-value sur ta résidence principale, ça n'est pas taxé. Et alors ça, c'est un peu plus dur à voir, mais en fait, quand tu achètes une résidence principale, tu ne payes pas de loyer. Si j'ai une résidence principale et le loyer fictif, c'est 1 000 euros, je ne le paye pas parce que je suis chez moi. À la différence de si j'avais acheté une résidence pour faire du locatif, les 1 000 euros de loyer que le mec me paye, je paye un impôt dessus. Mais donc en gros, quand tu achètes une résidence principale, tu te retrouves à être défiscalisé sur ta plus-value et sur ton yield. Donc c'est archi-archi-broken, tu vois. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, la deuxième chose, c'est que la France, c'est un des rares pays où quand tu t'endettes, tu t'endettes à taux fixe. Sauf que c'est à taux fixe, mais si le taux baisse, par exemple j'emprunte à 2% et après les taux baissent à 1%, tu peux renégocier avec ta banque et dire non, en fait, vous me refoutez 1% les gars. Pourquoi ? Parce que, par exemple, tu as fait ton emprunt à la BNP. En fait, si vous ne me le faites pas, ce que je fais, c'est que je dis à Société Générale de me racheter mon emprunt et eux, ils me font un taux à 1%. Et ça va être juste un transfert de papier et machin, tu vois. Donc en gros, ce que je suis en train de vous dire, c'est que quand tu fais un investissement en résidence principale, tu as défiscalisation de ta plus-value à la fin, défiscalisation de tous tes yields, vu que tu ne payes pas d'impôts sur les loyers et que tu ne payes pas, plus financement incroyable où tu peux te leverager comme apport. Et ce leverage est un coût qui, s'il monte, tu le gardes. Si mes taux, ils sont à 2% quand j'ai acheté et que ça monte à 6%, tant pis pour vous les gars, moi, ils restent à 2%. Et à la baisse, tu peux te re-striquer à la baisse. C'est difficile de trouver un investissement plus broken, honnêtement.